bonjour à tous dans cette neuvième vidéo troisième partie je vais continuer à vous parler de l'ennéagramme cette typologie bien particulière à neuf types de personnalités et qui vous permettra de mieux vous connaître rappelons tout d'abord les neuf moteurs du comportement maintenant je vais vous détailler les neuf énéatypes de l'ennéagramme l'énéatype 1 est dans l'action intérieure il combat sa colère il évite de montrer sa colère une colère intérieure il désire être reconnu pour ses qualités c'est un travailleur un bosseur et son mental est bloqué sur la perfection qui n'existe évidemment pas de là sa colère intérieure qui le fait souffrir mais qu'il ne veut surtout pas montrer aux autres de là aussi ses actes réactionnels il réagit plutôt qu'il n'agit son essence sa vraie nature se situe dans la patience la rigueur personnelle et les idéaux élevés l'énéatype 2 est dans l'émotion extérieure il refoule son identité il ne sait pas reconnaître ses propres besoins il désire être reconnu pour l'être appréciable qu'il peut apporter aux autres pour lui même il n'a besoin d'aucune aide extérieure et on peut compter sur lui quand il s'est engagé mais attention il reste dans son orgueil fixation et passion qui peut aller de la flatterie lorsque les autres l'apprécient au dédain lorsqu'il sent une injustice et là il vise juste touche le point sensible et fait mal à l'autre il réprime durement mais par contre l'instant d'après tout est oublié il peut donc paraître dur et sans coeur pour celui qui ne le connaît pas alors qu'il privilégie la satisfaction de l'autre son essence sa vraie nature se situe dans l'humilité l'aide et l'amour l'énéatype 3 et dans l'émotion intérieure et extérieure il combat son identité il n'aime pas du tout les échecs il désire être reconnu pour ses réussites qu'il entraîne dans sa vanité car il est très sensible aux honneurs mais lorsqu'il ne sait plus où il en est dans son relationnel lorsqu'il y a conflit sur son centre émotionnel il va jusqu'à utiliser le mensonge pour lui même et les autres et adopter l'opinion commune il s'identifie à son entourage dans le but d'être toujours reconnu et il veut montrer sa valeur son essence sa vraie nature se situe dans la vérité la capacité à agir et la réussite l'énéatype 4 et dans l'émotion intérieure il exprime son identité il évite d'être banal et veut montrer à tout prix sa différence sa singularité il est sensible à la beauté et peut être très original dans le milieu artistique il éprouve une certaine tristesse de la mélancolie qui peut l'entraîner à être envieux il garde au fond de lui même toutes les émotions qu'il ressent qu'elle soit constructive ou destructive il ne les exprime pas directement aux autres ce qui fait qu'on peut le blesser sans s'en rendre compte il est très sensible aux critiques par contre il peut faire découvrir sa personnalité à travers un art bien à lui musique poésie dessin littérature peinture car il a du mal à communiquer directement avec les autres son essence sa vraie nature se situe dans le contentement l'harmonie le sens du beau l'énéatype 5 et dans la pensée extérieure il combat sa peur il évite le vide intérieur en termes de savoir de connaissance et il est en permanence à la recherche d'une compréhension particulière qui lui assurera une supériorité sur les autres il aime être reconnu pour ses larges connaissances il désire que chacun pense par lui même et il a la capacité de se détacher facilement des contraintes qui lui font perdre son précieux temps car il est avare de son temps pour les choses banales et futiles il ne craint nullement la solitude car il en profite pour accumuler son cher savoir il a la pensée structurée la parole aisée et s'est écouté et observé en silence il comprend qu'il sait son essence sa vraie nature se situe dans le désintéressement la connaissance et la précision l'énéatype 6 et dans la pensée intérieure et extérieure il exprime sa peur il évite la déviance il est loyal et droit avec lui même et les autres et recherche la sécurité des autres en étant dans un groupe car il sait que par moment il se trouve en conflit avec sa pensée intérieure extérieure lui qui d'ordinaire n'arrête pas de penser il se retrouve quelques fois sans penser ce qui lui fait peur alors il doute et il est suspicieux pour se sentir mieux il doit projeter ses peurs ses craintes sur ceux qui l'entourent il peut changer rapidement d'attitude d'avis et d'émotion son essence sa vraie nature se situe dans le courage la confiance et la loyauté l'énéatype 7 et dans la pensée intérieure le refoule sa peur il évite de souffrir et s'installe dans une joie de vie il aime la vie il est capable d'élaborer des projets très rapidement de les faire accepter avec enthousiasme par les autres il manque parfois de retenue de modération dans les plaisirs qu'il éprouve pour ses chers projets ses idées ses pensées il a une certaine capacité d'abstraction et a tendance à utiliser sa raison pour se sortir fuir rapidement d'une souffrance morale ou physique cette rationalisation est souvent perçue par les autres comme superficielle il est gai enthousiaste et bavard son essence sa vraie nature se situe dans la tempérance la modération des désirs et des plaisirs la joie et l'optimisme l'énéatype 8 et dans l'action extérieure il exprime sa colère tel un combattant courageux il n'apprécie pas la faiblesse et aime être reconnu pour sa force son courage il recherche le pouvoir il a l'étoffe d'un excellent général apte aux commandements blessé il rumine sa vengeance et met le temps qu'il faut pour agir en conséquence son mal-être l'entraîne vers le déni de la réalité pour qu'il puisse s'en sortir avec dignité et force il teste souvent les limites des autres car il apprécie contrôler les autres par contre il a du mal à agir sur lui même puisque son action est tournée essentiellement vers l'extérieur il peut agir avec excès et a du mal à accepter ses émotions son essence sa vraie nature se situe dans l'altérité la reconnaissance de l'autre la simplicité la puissance et le courage et l'énéatype 9 et dans l'action intérieure et extérieure ne refoule sa colère il évite à tout prix les conflits quels qu'ils soient et préfère rester dans une tranquillité intérieure il est même dans le calme et recherche toujours l'harmonie il sait par instinct ce que ressentent les autres il sait s'oublier pour écouter et résoudre tranquillement les problèmes des autres par la médiation afin que lui même ne s'en trouve pas affecté mais lorsque le conflit action intérieure extérieure intervient en lui même il ne sait plus quoi faire il n'agit plus ce qui apparaît aux autres comme de la paresse alors il a tendance à utiliser des substituts comme anesthésique pour échapper à la réalité pour lui rien n'a vraiment d'importance son essence sa vraie nature se situe dans l'activité l'acceptation et le soutien en général notre personnalité ne se résume pas à un énéatype particulier notre caractère peut aussi s'étendre aux énéatypes qui l'entourent c'est ce que nous appelons les ailes en parcourant l'énéagramme dans le sens des aiguilles d'une montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour un énéatype donné l'aile intérieure correspond à l'énéatype situé avant et l'aile extérieure correspond à l'énéatype situé après au début de l'âge adulte nous développons une première aile ou elle principale dont les caractéristiques s'ajoutent à celles de notre énéatype de base aile intérieure ou aile extérieure à la moitié de notre vie parfois plus tôt nous pouvons acquérir une deuxième aile ou aile secondaire aile intérieure dont les caractéristiques sont moins importantes que l'aile principale mais sa présence n'est pas systématique l'aile intérieure d'un énéatype donne des informations précieuses sur l'état interne à rechercher pour faire fonctionner un énéatype de base dans des conditions favorables à son intégration c'est notre conseiller intérieure pour ce qui est au fond de nous il en est de même de notre aile extérieure elle apporte une aide précieuse à notre énéatype de base c'est notre conseiller extérieur pour tout ce qui touche à notre entourage pour terminer cette troisième vidéo sur l'énéagramme de quel énéatype de base pensez-vous être moi je suis dans la personnalité de l'énéatype 5 et j'ai deux ailes un conseiller intérieur 4 et un conseiller extérieur 6 et vous ? d'autres informations sur ce sujet particulier se trouvent dans le livre intitulé je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention